Salut, ici Max, présentement avec des éleveurs d'hérissons africains à ventre blanc. Nous autres, on est venus ici pour faire connaître l'hérisson, qui est un animal assez méconnu. Beaucoup de monde qui ont des préjugés vont penser que c'est des porcs épiques, que ça lance des pics. Ça n'est pas dans la même famille, ça ne lance pas de pics, comme on peut voir, quand ils sont sociabilisés, ils baissent leurs pics, on peut les flatter aussi sans problème. C'est un animal qui est insectivore avec tendance omnivore, sauf qu'on peut les nourrir aussi avec de la nourriture à chat de qualité. C'est un animal qui est nocturne, puis c'est un animal qui a besoin quand même pas mal de soins. Il faut couper les griffes environ une fois par semaine, puis leur donner des petits bains une fois par mois. Point de vue tempérament, est-ce que ça se compare à d'autres types d'animaux domestiques, comme mettons des hamsters ou des gerboises? Chaque hérisson a vraiment un tempérament propre à lui. Il y en a qui sont vraiment plus sociables, il y en a qui sont hyperactifs, il y en a qui sont grognons aussi. Ça va dépendre vraiment du hérisson. C'est-à-dire qu'on commence à les sociabiliser à partir de deux semaines. Comme lui, il est plus passif, il est quand même assez gros. Mais c'est ça, c'est vraiment différent d'un hérisson à l'autre, un peu comme les chats et les chiens. Puis point de vue équipement, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour pouvoir bien s'occuper de son hérisson? C'est vraiment un gros bac transparent avec une litière, avec d'ailleurs ça, des mioses dedans, une roue, deux bols, un bol d'eau, un bol de nourriture, des doudous qui sont très importantes. Personnellement, moi je mets de la rive dans le fond, ils aiment ça faire des nids avec la rive. Il y a des éleveurs qui fonctionnent juste avec des doudous. C'est important de prendre de la rive de Tremble, par contre. Les autres, rive de cèdre, rive de pin, c'est moins bon, mais rive de Tremble, il n'y a pas de problème. On vous remercie beaucoup de nous avoir parlé. Si jamais les gens veulent avoir plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Le forum, dans le fond, www.hérissons.forumactif.com Après l'instruction, il y a plein de gens, plein de passionnés qui peuvent répondre aux questions sans problème. Je vous remercie beaucoup. Merci, Néthie. Merci. Merci.